Yo tout le monde c'est Triple Action et on se retrouve pour l'épisode 13 d'Otta, c'est parti ! Je devais aller rouler avec l'un d'entre vous aujourd'hui, malheureusement nos horaires n'ont pas pu coïncider donc on va devoir reporter ça Épisode donc aujourd'hui où je dois changer et donc il n'y a pas grand chose de prévu Ce que j'ai décidé de faire donc c'est de faire l'épisode du dimanche ce samedi Parce que de toute façon demain je vous emmène en compétition et donc ça tombe bien, tout s'arrange, on fait le débriefing de cette deuxième semaine Nous revoilà sur l'ordinateur pour le débriefing de cette deuxième semaine donc on va commencer par l'évolution de mon corps Alors j'ai pris du poids donc j'ai pris 1,1 kg par rapport à la semaine dernière mais c'est plutôt positif, pourquoi ? Parce que j'ai perdu de la graisse, j'ai perdu 0,8% de graisse donc c'est tout bon, on continue la progression en perte de graisse Par contre j'ai gagné 1,3 kg de muscle, au niveau de l'âge métabolique j'ai perdu 1 an donc c'est plutôt positif aussi Et alors j'ai pris 0,7% d'eau donc c'est bien d'être bien hydraté donc voilà je continue mon ascension petit à petit Au niveau du BMI, évidemment il a augmenté vu que le BMI c'est jamais qu'un rapport poids-taille donc c'est normal qu'il a augmenté Et au niveau de la graisse viscérale je suis toujours à 2 donc ça c'est bien vu que le minimum c'est 1 Ah oui aussi à préciser pour l'âge métabolique le minimum c'est 12 donc je suis pas loin du minimum Si on regarde graphiquement on voit que je suis remonté donc l'objectif de redescendre n'est pas encore là Mais il me reste encore quelques semaines pour arriver à mon objectif de poids On passe maintenant à Strava avec évidemment c'est pas fini parce que j'ai pas encodé ma séance d'aujourd'hui Donc c'est pas très grave mais j'ai fait un petit peu de renforcement musculaire donc ça joue pas tellement J'ai fait une demi-heure de renforcement musculaire donc on en est à 9h10 à peu près Et alors demain il y aura la compétition sur laquelle je vous emmène je vous en ai déjà parlé à l'introduction J'en aurai pour plus ou moins une heure de sport donc j'aurai fait une dizaine d'heures de sport cette semaine C'est pas encore le top mais comme je le dis on commence crescendo il faut pas se blesser donc il faut pas passer de 7-8h à 15h d'un Si on regarde la team Yop ça fait une semaine qu'elle est créée vous êtes actuellement 14 n'hésite pas à nous rejoindre si tu veux le groupe est ouvert ça s'appelle juste team Yop Donc voilà les leaders de cette semaine nous avons donc le classement est là nous avons Adrien avec 14h15 de sport et il lui reste encore une journée même plus Il lui reste encore deux jours quasiment pour augmenter cela puis vous voyez le petit classement si vous êtes dedans félicitations à vous Si vous avez envie d'être dedans rejoignez nous et si vous êtes pas bien classé c'est le temps de se motiver pour essayer de remonter dans le classement Au niveau des disciplines séparées on peut voir que j'ai fait 2,4 km de vélo la fameuse crevaison et après je dois vous avouer que j'ai pas trop osé aller m'aventurer seul Parce que j'avais rien pour réparer je me suis dit si je me retrouve au milieu de la pampa avec mon pneu crevé j'aurai aucun moyen de rentrer Donc j'ai préféré ne pas y aller maintenant c'est pas grave le vélo c'est un de mes points forts il faut quand même que je le travaille Mais c'était pas grave si j'en faisais un peu moins au niveau de la course à pied j'en suis à 32 km cette semaine plus les 8 km de demain ça fera 40 km Un bon début pour une reprise en course à pied et en natation j'aurai nagé 7500 mètres cette semaine c'est bouclé je ne nagerai plus cette semaine L'objectif de la semaine prochaine ça sera de nager 9000 mètres au niveau des entraînements cette semaine il n'y en a pas vraiment que j'ai pas aimé Mais bon comme d'habitude l'entraînement je veux dire celui du 11 mai l'endurance de base sur lequel je vous ai fait la vidéo pourquoi je cours lentement C'est vrai que courir 13 km à du 10 km heure c'est hyper hyper chiant heureusement j'avais pris ma caméra et je vous parlais ça m'a permis de me sentir accompagné Mais il y a encore eu pire que ça l'entraînement que j'ai le plus détesté vous imaginez bien c'est la crevaison ici à vélo après 2,5 km crevé Essayer de réparer se rendre compte que la pompe est cassée et donc devoir revenir à pied ça ça m'a vraiment blasé parce que j'avais vraiment vraiment envie d'aller rouler il faisait super beau L'entraînement que j'ai préféré maintenant c'est tout simplement l'enchaînement d'hier ça m'a vraiment plu de 1 pouvoir venir m'entraîner sur ma terre natale Et deuxièmement de faire ces petits enchaînements 4,5 km puis ensuite 35 minutes de natation et puis 4,5 km retour j'y étais tranquillement et ça m'a super bien plu de faire comme ça Demain je vous emmène en compète vous imaginez bien que du coup ça va être un petit peu plus d'action que cette vidéo ci Le duathlon de demain c'est le duathlon des collines donc j'imagine bien que ça va monter pas mal Je serai parti pour faire 5 km de course à pied puis ensuite 20 km de vélo et on enchaînera ensuite par 3 km de course à pied Donc 500 mètres de plus que la distance normale dans cette discipline Mon objectif pour demain c'est de courir pour le plaisir mais vraiment en y allant au mental C'est-à-dire que même si je me fais mal il faut que je travaille le mental et que j'aille à fond parce que je vais devoir avoir un mental de fou à l'âme de l'huez pour pouvoir terminer cette épreuve J'aimerais me rapprocher de l'heure mais attention vu que les distances sont un petit peu augmentées Si je fais entre 1h05 et 1h08 je serai très satisfait de mon temps On se retrouve donc demain un peu après 20h pour voir cette épreuve comment ça s'est passé En attendant je vous dis à bientôt, abonne-toi, lâche un commentaire, lâche un like, salut salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz